salut alors je vais montrer comment paramétrer votre boutique donc je vais prendre l'exemple de 1mxgraphic.fr qui est en construction actuellement donc vous allez sur l'url que je vous ai transmise pour votre interface d'administration vous arrivez sur ce type d'interface qui reprend le nom de votre boutique vous entrez l'adresse mail que je vous ai fournie qui vous sert à vous connecter ainsi que le mot de passe voilà vous cliquez enfin vous cochez rester connecté si vous le souhaitez donc là dans mon exemple les rafraîchissements de pages vont être un petit peu lents puisque j'ai pas activé le cache pour qu'on puisse voir immédiatement les modifications donc voici une fois connecté vous arrivez sur ce type de tableau vous avez la possibilité en bas à droite d'activer un mode démo qui vous permet d'avoir des fausses ventes pour vous familiariser avec avec les données quand vous en aurez donc vous avez des boutons de paramétrage pour paramétrer les différents les différents modules c'est à dire produits et ventes les meilleures ventes les prévisions de ventes sur les prochains mois par rapport aux ventes déjà passé et le récap des ventes par rapport aux jours passés voilà ça c'est ce qui va se remplir au fur et à mesure du temps avec je l'espère le succès de la boutique moi je mets un nom pour enlever ces exemples donc typiquement quand la boutique est livrée elle ressemble à peu près à ça donc c'est à dire qu'en haut vous avez des coordonnées de contact un bouton de connexion un bouton pour envoyer un mail directement votre panier le logo de votre boutique un champ de recherche votre menu qui peut contenir des sous-menus ou pas et des liens personnalisés qui envoient sur d'autres d'autres sites comme par exemple votre page facebook ou autre ici on a un grand slider donc là on a une image statique parce que pour l'instant n'a qu'une image mais on peut avoir autant d'images qu'on veut qui défile et quand on clique dessus ça envoie directement sur une catégorie ou un produit par exemple des espaces publicitaires sur la droite qui là font office de de présentation pour certains produits on a ensuite ici les nouveautés donc ça va être les derniers produits rentrés dans votre boutique un produit considéré comme neuf durant 30 jours ça c'est réglable populaire ça va être les articles qui vont recevoir les meilleures notes et meilleures ventes ça va être les articles les plus vendus ensuite au bas vous avez cinq emplacements d'image avec des formats différents vous pouvez vous en servir comme espace pub ou comme espace pour montrer vos propres produits voilà un encart facebook donc connecter à votre page facebook si toutefois vous en avez une et des blocs de texte où là vous pouvez mettre ce que vous voulez donc ça ça va faire partie de la présentation lettre d'information donc c'est pour pouvoir envoyer des newsletters aux gens et en bas on a catégorique donc on peut afficher ou non toutes les catégories dans le pied de page des liens d'information des liens par rapport à son compte client et les coordonnées du magasin donc on va commencer par la personnalisation de la page d'accueil donc pour le slider vous allez devoir aller ici sur la gauche vous avez votre menu principal avec un petit bouton qui vous permet de le réduire vous le déconseille dans un premier temps pour familiariser avec les titres donc on va cliquer sur modules et là vous allez avoir toute la liste des modules présents sur le site donc là ce que je vous conseille dans les filtres c'est de cliquer sur activer vous allez voir que les modules qui sont actifs sur le site voilà donc ceux qui sont en vert et ici dans la barre de recherche je vais taper slider ou en français diaporama je clique sur configurer et là on va avoir notre liste de slider là en l'occurrence j'en ai qu'un seul mais si j'en avais plusieurs je pourrais les réorganiser ici on a la lecture automatique donc en fait à partir de deux sliders je vais avoir des flèches de navigation qui vont apparaître si j'active la lecture automatique les images vont tourner toutes seules selon la vitesse que je régle ici et et si je mets sur un nom il va falloir que je clique sur les flèches moi même donc voici comment comment ça se présente je vais ajouter un un slider pour qu'on puisse avoir l'exemple donc là actuellement j'en ai qu'un seul que je peux modifier supprimer ou désactiver ce qui veut dire que je peux préparer des sliders à l'avance et ne pas les activer et ici donc il est un peu un peu comment dire un peu difficile à voir vous avez un bouton plus pour ajouter un slider donc ça ça fait partie je pense des choses utiles de cette vidéo alors vous allez choisir un fichier pour mettre dans ce slider donc là je vais mettre je vais mettre le même graphisme une deuxième fois voilà je choisis un titre pour ce slider donc par exemple le kit déco perso puis je marquer deux pour le différencier url alors l'url si vous voulez que votre quand on clique sur votre slider que ça envoie directement sur un produit donc par exemple sur ce produit là je vais copier mon url ici et mettre url c'est le lien la légende je suis obligé de la mettre donc généralement mais comme le titre sont des champs obligatoires description des pinches sont obligatoires donc là si vous écrivez en fait vous allez avoir du texte qui va apparaître par dessus votre slider voilà par dessus si je l'active j'enregistre bah oui j'ai mon kit déco perso 2 et celui là avant et je peux organiser de cette manière là je vais rafraîchir ma page d'accueil on peut voir que j'ai pas mis en lecteur autre lecture automatique donc c'est normal que ça ne défile pas tout seul et on voit que j'ai une flèche pour passer au suivant si j'en avais un troisième j'aurais toujours une flèche suivant évidemment là pour l'instant je peux faire juste presser dans sur voilà donc je vais en désactiver un ensuite je vais plutôt désactiver l'exemple que j'ai fait que je viens de réaliser voilà donc là j'ai eu pour effet de modifier cette partie maintenant je vais modifier les pubs qui se trouvent ici à droite du slider et ici au bas donc pour ce faire on retourne dans module et là vous allez marquer le début de configurateur donc là vous allez avoir en haut une une partie qui va vous permettre d'afficher les liens vers vos comptes réseaux sociaux donc ici dans cet espace là on voit actuellement j'ai rien je vais activer ceci faire enregistrer et on va voir apparaître en fait voilà nous suivre et vous avez la possibilité de suivre sur les réseaux sociaux et pour configurer parce qu'évidemment il faut rentrer vos liens twitter facebook etc si je clique sur configurer vous pouvez ici rentrer vos différents url youtube etc qui vont se rajouter à cet emplacement contact information donc ça c'est ce qui va se passer ici coordonnées social sharing button donc ça c'est sur chaque article vous avez différents rectangles différents boutons voilà sous forme de rectangle qui permettent de partager sur les réseaux sociaux donc c'est ce qui va permettre d'activer ou non cette fonction et donc configurer vous pouvez choisir quels réseaux sociaux on affiche ensuite afficher le bloc facebook donc là c'est le bloc dont j'ai parlé juste avant ici et en cliquant sur configurer vous allez pouvoir entrer l'url de votre page facebook alors attention ça ne marche qu'avec les pages ça ne marche pas avec les profils les profils publics privés je veux dire display the custom cms information blog donc ça ça va être ceci si je clique sur configurer je vais pouvoir modifier ce qui s'y trouve évidemment j'insère à cet endroit au pied de page euh un lien vers le créateur c'est à dire moi je vous prierai de ne pas l'enlever si bien sûr je vois qu'il disparaît je me permettrai de le rajouter et de le verrouiller ça me demande un peu plus de temps de le verrouiller c'est pour ça que je ne le fais pas et que je préfère accorder ma confiance display quick view window donc ça ça va être par l'aperçu rapide c'est à dire que pour chaque produit que vous allez mettre j'ai pas besoin de cliquer comme j'ai fait là pour aller voir toute la description je peux cliquer sur aperçu rapide et là j'ai ce qu'on appelle une fancy box qui s'ouvre voilà où je peux voir directement le produit display product category de liste donc là ça veut dire que je vais pouvoir afficher la liste je vais mettre oui pour qu'on voit enregistrer bon là en l'occurrence j'ai pas rajouté de catégorie dans ma liste mais sinon c'est pour avoir ici au bas toute la liste des catégories de la boutique je vais remettre sur top banner alors top banner qu'est ce que c'est ça va être une bannière qui va venir se caler juste au dessus du bandeau noir en haut en guise de pub ou si vous voulez voilà faire une annonce donc c'est forcément une image que vous devez mettre vous pouvez pas mettre du texte et si je clique sur configurer voilà donc en fait vous choisissez une bannière vous mettez une description c'est ce qui va apparaître quand on va poser la sauver dessus et vous enregistrer display logo of available payment method donc ça ça va vous permettre d'afficher ici c'est ce petit carré ici pour montrer les les moyens de paiement sécurisé et si je clique sur configurer on voit qu'actuellement j'ai cette image et je peux la modifier live configurator donc ça je vous conseille de laisser sur non ensuite un peu plus bas on va avoir donc les fameuses images donc on voit ici les deux qui sont en haut en fait c'est classé par voilà home home ça représente l'accueil l'accueil ça va être pas toute la page d'accueil mais ce qui se trouve sous le slider en fait c'est tout le milieu de la page ce qu'on va appeler l'accueil ici à partir de de cette zone c'est ce qu'on va appeler le footer donc le pied de page et en haut c'est ce qu'on va appeler le header donc l'entête de page donc ici home j'ai avoir ces pubs ces pubs là top donc top en anglais ça veut dire haut donc ce sont les deux pubs qu'on retrouve et on peut aussi en avoir à gauche à droite et dans le footer donc pour modifier supprimer etc une image il suffit de cliquer sur donc là si je clique sur la petite clé je peux directement supprimer sinon je clique sur modifier ça m'ouvre un menu où je peux non pas supprimer mais simplement désactiver l'image lui rajouter un titre donc le titre c'est ce qui va apparaître quand je pose la souris dessus ici si je clique sur choisir un fichier je peux changer l'image je peux choisir sa largeur sa hauteur alors attention dès que vous allez modifier ça ça va décaler le reste du contenu target link donc c'est comme tout à l'heure pour l'exemple que j'ai donné ici c'est qu'on peut copier un lien et le coller ici et c'est à dire que quand on va cliquer sur l'image on va atterrir directement sur ce produit et on peut dire open link et new tab donc ce qui veut dire que si je clique sur mon image au lieu d'ouvrir le lien dans la même fenêtre ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre donc ça principalement si vous vous servez de ces carrés pour mettre des pubs je sais pas quelqu'un qui vous donne de l'argent pour mettre une pub sur votre site vous allez mettre le lien de son site donc par exemple vous avez une pub de google donc je mets www.google.com open link in new tab là donc en image j'aurai le logo de google et quand on clique j'ai google qui s'ouvre dans une nouvelle page optional HTML code donc ça c'est pour les utilisateurs avancés qui permet de rajouter des fonctions supplémentaires comme un code de tracking par exemple donc là nous avons vu pour le slider pour ces images le contenu du centre ça va venir plus tard maintenant on va voir pour le menu donc je retourne une fois de plus dans module et je vais taper menu je clique sur configurer et là en fait sur la droite vous allez avoir la liste de toutes les pages qui existent sur votre site donc nous ce qui va nous intéresser c'est catégories à partir de catégories vous allez avoir toutes les catégories et sous catégories qui existent sur votre site donc par exemple accueil en fait c'est le point de départ de vos catégories et en dessous si je prends l'exemple d'un magasin de vêtements et bien voilà nous allons avoir les hauts donc les hauts là ça a été mal hiérarchisé ce contenu exemple puisque dedans haut je devrais avoir par exemple blouse, t-shirt, chemise et ensuite je devrais avoir par exemple un menu robe et dedans je vais avoir robe simple robe de soirée, robe d'été et un menu par exemple pantalon et jeans et là dedans j'aurai bermuda, jeans, pantalon voilà c'est diverses choses donc là tout simplement ici j'ai mon menu actuel femme, robe, t-shirt et lien perso qu'on retrouve là femme, robe, t-shirt et lien perso et donc pour le modifier tout simplement par exemple lien perso si je veux qu'il soit un peu plus à gauche vu que ça va de gauche à droite je vais le remonter je vais le mettre en deuxième et puis je vais ajouter le menu par exemple robe de soirée ajouter voilà donc là j'ai ajouté robe de soirée et je peux dans mon dans mon menu ajouter des liens perso donc par exemple quand on voit ici liens perso on les retrouve au bas la liste de nos liens perso donc là actuellement j'en ai qu'un c'est un lien vers Skynet Design si je veux en ajouter un donc soit je clique ici sur modifier il se charge ici donc là je peux le modifier faire enregistrer ou je vais l'enregistrer ici maintenant j'ai ajouté un nouveau lien donc là je peux mettre par exemple google lien ne pas oublier de mettre http de point slash slash sinon ça ne marchera pas google.fr dans une nouvelle fenêtre donc c'est à dire que quand je clique j'ouvre une nouvelle fenêtre ajouter là je mets à jour donc je vais avoir un lien perso qui va passer en deuxième et je vais avoir un lien google supplémentaire non alors pourquoi parce que tout à l'heure quand j'ai mis ma robe de soirée je n'ai pas cliqué ici sur enregistrer en fait ça c'est un petit peu traître c'est que on a ici un bloc qui va de là à là donc si je fais une modification dans ce bloc je dois enregistrer moi j'ai fait une modification et ensuite je suis venu ici faire des modifications donc il faut que je prenne dans mes liens perso google que j'ajoute voilà et on a dit que lien perso je le met en deuxième j'enregistre et cette fois ci je rafraîchis ma page voilà donc j'ai mon lien perso qui passe en second et j'ai bien ajouté robe de soirée alors comment ça se passe pour avoir ici par exemple les sous-menus dans femme j'ai eau j'ai robe donc pour hiérarchiser tout cela ça va être tout simplement donc là oui petite astuce si on veut ou pour du gain de temps tout simplement quand je double clique je double clique à droite pour ajouter à gauche je double clique à gauche pour supprimer c'est l'équivalent du bouton qui est en dessous donc la prochaine étape nous emmène dans catalogue donc quand je clique dans catalogue j'ai plusieurs sous-menus par défaut nous arrivons sur produit donc on va regarder un petit peu plus tard pour ajouter un produit on va s'intéresser en premier aux catégories puisque avant d'ajouter vos produits il faut ajouter vos catégories donc là dans catégories j'arrive à l'accueil donc c'est ce que je vous disais c'est le point de départ des catégories et nous avons une première catégorie qui s'appelle femme donc je peux choisir de l'afficher de la modifier ou de la supprimer je vais cliquer dessus pour voir ce que j'ai à l'intérieur et dans ma catégorie femme donc ici on voit que je suis dans accueil donc dans femme j'ai eau et robe si je rentre dans robe j'ai robe simple, robe de soirée, robe d'été donc ici on voit bien que sous femme j'ai eau, j'ai robe et dans robe j'ai robe simple, robe de soirée, robe d'été donc en fait c'est en construisant vos catégories que votre menu va s'adapter il va automatiquement créer cette hiérarchie ici je vais cliquer sur modifier pour les hauts par exemple donc voilà comment se passe une catégorie on attribue un nom à une catégorie on l'affiche ou non si c'est une catégorie qu'on peut mettre en ligne plus tard ici je vais cliquer sur ouvrir tout pour voir la hiérarchie existante de ma boutique donc on voit que la catégorie des hauts est rangée sous femme en fait c'est son emplacement actuel je donne une description courte à ma catégorie une image, donc je vais vous expliquer à quoi sert l'image si je clique ici sur eau je vais arriver à l'accueil de la catégorie et voilà j'ai l'image ici donc en fait c'est une image d'illustration de la catégorie d'ailleurs si vous avez bien remarqué ce texte là c'est le texte que nous avons ici avec le titre vous voyez et choisissez des t-shirts, débardeurs, chemisiers t-shirts, débardeurs, chemisiers donc c'est du texte qui va s'ajouter de façon automatique pour présenter votre catégorie donc si votre image ne colle pas avec la couleur de votre texte vous pouvez ici color pic 1 changer la couleur du texte donc on va par exemple je vais mettre un bleu texte color voilà ici donc c'est pour mettre votre image balise titre méta description méta mot clé donc ça ce sont des choses à rentrer ou non à votre guise l'URL simplifiée est marquée comme champ obligatoire mais elle se remplit automatiquement par rapport à votre titre et là vous avez qui a le droit en fait d'accéder d'accéder à cette catégorie donc par défaut c'est tout le monde ça généralement vous laissez par défaut là je vais rafraîchir et voilà on voit que mon texte n'est pas simple bon c'est guère plus lisible donc suite à cela donc maintenant on a vu comment créer ces catégories pour pouvoir ensuite avoir un menu structuré on va passer à la création d'un produit donc on va créer un produit de A à Z donc là sur la droite vous avez plusieurs boutons un bouton qui vous permet d'ajouter un produit d'exporter votre liste de produits d'importer une liste de produits ou de rafraîchir la liste donc moi je vais en ajouter un et je vais ajouter qu'est-ce qu'on va ajouter ? on va ajouter du marquage sur véhicule comme la pub existante donc l'ajout d'un produit se passe en plusieurs étapes sur la gauche ici vous voyez qu'il y a plusieurs onglets nous allons les remplir l'un après l'autre quand on clique sur un onglet et cela change la fenêtre principale ici donc on va marquer ici donc marquage véhicule référence donc vous pouvez mettre une référence ou pas par exemple là c'est 1MX graphique donc on va faire 1MX et puis 1, 2, 3 voilà c'est ma référence par exemple le code barre je ne suis pas obligé de le mettre EN13 c'est pour l'Europe UPC c'est pour les Etats-Unis activer ou non donc c'est est-ce que le produit va être en ligne ou pas et en haut vous avez si c'est un produit standard un pack donc un pack ça va regrouper plusieurs produits qui existent déjà ou un produit dématérialisé pardon donc service réservation de produits téléchargeables etc donc un produit dématérialisé c'est par exemple si vous vendez de la musique si vous vendez voilà tout ce qui ne peut pas être reçu par la poste ici dans les options on a est-ce qu'on peut l'acheter est-ce disponible à la vente ou pas est-ce qu'on affiche le prix ou pas et si c'est une exclusivité web donc ça va marquer à côté du titre du produit que ce n'est pas vendu en magasin l'état neuf d'occasion ou remis à neuf le résumé du produit donc marquage marquage de qualité sur véhicule donc c'est ce qu'on appelle une description courte le résumé et la description ça va être grâce à une technologie avancée et des matériaux de qualité exposer la marque de votre enseigne sur votre véhicule pour diffuser votre image voilà les mots clés c'est ce qui va permettre de trouver cet article ici dans la recherche donc on va marquer par exemple marquage virgule véhicule virgule je sais pas sticker voilà je clique sur enregistrer et rester sinon ça va me sortir de l'édition donc voilà je fais enregistrer et rester j'attends que ça recharge ici on voit qu'il est marqué création réussie ensuite je passe à l'onglet prix donc il y a le prix d'achat donc c'est à dire combien ça me coûte à moi ça vous n'êtes pas obligé de le remplir mais l'avantage de le remplir c'est que ça va automatiquement générer dans les statistiques vos vos chiffres d'affaires etc. pour la comptabilité donc par exemple moi ça va me coûter 5 euros en en créant papier et le prix de vente hors taxe donc moi je vais vendre ça à 120 euros ici je choisis ma TVA donc généralement c'est du 20% ce qui me fait du 144 TTC calculé automatiquement à savoir si vous ne savez pas votre prix hors taxe vous pouvez rentrer le prix ici donc moi je vais vendre 139 TTC ça me calcule ici le prix hors taxe on peut dire que le produit est en solde ou non et je clique sur enregistrer et rester les autres les menus que je n'explique pas en fait pourront être expliqués au cas par cas j'ai oublié de préciser au début de la vidéo qu'il y a tout un tas de menus que vous ne voyez peut-être pas qui sont des menus là en fait moi je suis en tant que super administrateur sur la boutique où il y a des menus que vous ne voyez pas soit parce que c'est pour pas faire de bêtises par exemple administration, paramètres avancés etc ou ce sont des menus que vous ne voyez pas parce qu'ils comprennent des options comme par exemple la possibilité de mettre des promotions des codes promo ce sont des options en plus à activer sur votre boutique pour pas très cher ça dépend du site que vous avez ensuite donc là je passe à l'onglet suivant référencement et SEO donc là c'est ce qui va permettre de trouver votre produit sur Google donc en titre on va marquer marquage de véhicule description c'est simple copier-coller et l'URL simplifié on laisse comme ça enregistrer et rester donc pour un référencement avancé sur Google si vous voulez vraiment sortir du lot ça c'est pareil c'est quelque chose que je vends en plus c'est la stratégie de référencement avancé ensuite association donc là association on va dire dans quelle catégorie se trouve le produit donc là actuellement je vais faire ouvrir tout ici pour voir toute ma hiérarchie donc je n'ai pas de catégorie voilà qui correspond à mon produit mais je ne vais pas en faire une juste pour la vidéo donc je vais mettre ça dans dans haut voilà on va mettre ça dans haut et bien je tiens d'ailleurs pour la démo pour montrer qu'un produit peut être dans plusieurs catégories je vais le mettre aussi dans robe simple ce qui sous-entend bien sûr qu'il est dans robe donc la catégorie par défaut ça va être la catégorie dans laquelle le produit est affiché par défaut donc on a toujours si un produit va dans plusieurs catégories il y a toujours une catégorie préférentielle là par exemple je ne suis pas obligé d'afficher accueil mais en affichant accueil ça va permettre à mon produit de se retrouver si je retourne à l'accueil de se retrouver sur la page d'accueil donc quand vous voulez mettre un produit en avant c'est important voilà on voit ici aucune image disponible donc mon produit pour l'instant est en cours de création donc je vais lui dire que sa catégorie par défaut c'est haut par exemple mais je vais quand même cocher accueil pour qu'il apparaisse sur la page d'accueil accessoires c'est parmi les articles existants je peux lui définir des accessoires ce qui va permettre quand on est sur la page d'achat d'un produit de voir quels sont les accessoires associés donc si par exemple vous vendez et là pour l'occurrence on vend le kit qui se colle sur un véhicule on peut vendre avec la spatule qui permet de chasser les bulles donc j'ai juste à commencer à taper le nom d'un produit donc par exemple t-shirt voilà ça me trouve les produits existants et je peux en ajouter autant que je veux en accessoires fabricants donc ça on verra plus tard on n'est pas obligé de les mettre enregistrer et rester voilà ensuite je passe dans livraison donc là vous pouvez renseigner les dimensions et poids de vos colis pour qu'à la fin quand le client met plusieurs choses dans son panier ça calcule automatiquement ses frais de port par rapport au poids et à la dimension déclinaison donc ça déclinaison je vais revenir en dernier quantité donc ça va être les quantités que vous avez en stock donc là par exemple c'est pas quelque chose pour lequel on peut on peut mesurer le stock donc je peux dire que pour ce produit pour ce produit je vais mettre une quantité énorme et je vais dire qu'en cas de rupture j'accepte quand même les commandes ensuite ici les paramètres de disponibilité donc là vu qu'on c'est quelque chose qu'on a pas de stock on s'en moque ça correspond pas à ce produit mais si par exemple je vends je sais pas je vends un produit qui est matériel et que j'en ai 10 en stock je peux afficher un message donc si le produit est en stock on va dire qu'il est en stock expédié par exemple sous 24h et si il est en rupture de stock on va dire que le délai d'expédition est de 7 à 15 jours c'est le temps de se réapprovisionner donc on va faire enregistrer et rester ensuite on passe à images images tout simplement donc ça va être l'ajout des photos donc je peux en mettre plusieurs là d'ailleurs je vais en mettre une deuxième qui n'a rien à voir mais juste pour l'exemple je fais télécharger voilà donc là j'ai mes photos qui sont téléchargées et je peux les réorganiser donc ça va changer l'ordre ici et je peux en cochant ici cette case choisir quelle va être la photo de couverture donc la photo de couverture c'est celle qui va se retrouver en première quand on en a plusieurs donc là par exemple je rafraîchis et voilà j'ai ma photo de couverture je vais rentrer dans mon produit et on voit bien pourtant qu'elle est en deuxième mais c'est bien seul cas par en premier donc là par exemple on voit que j'ai du stock puisque j'ai 1999 donc ça me marque expédié sous 24 heures état 9 la référence là bon il y aura fallu mettre des majuscules pour que ça fasse plus propre et ma description longue non ma description courte pardon et ma description longue ici pour l'instant il n'y a aucun avis et accessoires comme je vous disais on peut directement ajouter au panier des accessoires relatifs au produit ensuite dans caractéristiques ici je vais pouvoir mettre des différentes caractéristiques qui vont en fait faire une fiche technique donc je peux moi même ajouter des nouvelles caractéristiques donc là par exemple hauteur je vais mettre 100 largeur 10 par exemple je vais enregistrer rester on va voir après ce que ça donne personnalisation donc là en l'occurrence on est sur quelque chose de concret c'est qu'on peut proposer au client d'envoyer des fichiers ou d'ajouter des champs de texte pour qu'il puisse personnaliser son produit donc là en l'occurrence on va lui laisser l'opportunité d'envoyer le logo de son entreprise donc je vais mettre 1 et puis on va mettre 2 champs de texte enregistrer et rester voilà donc là ça nous rajoute les champs et on peut dire s'ils sont requis ou non donc obligatoires ou pas on va en mettre un obligatoire pour ce que ça donne sur le site donc là pour le champ de fichiers on va mettre envoyer votre logo et puis pour les champs on va mettre par exemple nom de l'entreprise et autre autre texte enregistrer rester dans documents joints on peut ajouter par exemple pour si je vendais une machine à laver et que j'ai le pdf de la notice d'utilisation par exemple en pdf je pourrais la joindre ici fournisseurs en fait là j'ai un fournisseur qui s'appelle fashion supplier et je pourrais ajouter des fournisseurs ça c'est vraiment pas quelque chose d'utile ça va afficher sur le site le fournisseur qui vous fournit vos objets donc généralement personne ne se sert de cette fonctionnalité donc là je vais rafraîchir mon produit donc là j'ai en savoir plus avis et accessoires et on va voir que je vais avoir quelque chose de plus voilà fiche technique fiche technique qui reprend les informations que j'ai rentré et bien sûr personnalisation donc personnalisation je peux envoyer mon logo nom de l'entreprise on voit qu'il y a une étoile donc c'est obligatoire si je ne rentre pas ça ne marchera pas donc test et texte je mets n'importe quoi enregistrer donc je répète là c'est lent parce que le cache n'est pas activé ah oui j'ai mis une icône pour l'image donc ça ne fonctionne pas parce qu'il faut gif jpeg ou png donc ça c'est pour éviter aux gens de vous envoyer des formats qui ne sont pas bons je vais mettre un jpeg enregistrer et vous en fait dans la commande que vous allez recevoir vous allez avoir les champs les champs qui sont en plus avec ben les les textes donc le client peut choisir une quantité et ajouter au panier je clique sur ajouter et là je peux choisir de continuer mes achats ou de passer directement au panier donc voici pour un produit ensuite tout à l'heure je vous ai parlé des déclinaisons alors les déclinaisons qu'est ce que c'est ici dans votre menu vous allez avoir attributs des produits ce qui correspond aux déclinaisons alors vu que cette boutique est très bien faite si vous vendez par exemple une chaussure une chaussure elle va exister en plusieurs pointures elle va exister en 35 36 bon là on s'arrête à 40 mais on sait très bien que ça peut aller à beaucoup plus cette chaussure aussi elle peut être de plusieurs couleurs c'est à dire qu'elle va être rouge bleu verte etc voilà par exemple elle va exister dans toutes ces couleurs imaginez que donc vous rentrez ces produits cela voudrait dire que vous devez rentrer une chaussure noire en 35 une chaussure noire en 36 etc etc ce qui serait un vrai casse tête donc là grâce aux attributs de produit vous allez pouvoir faire vous même des déclinaisons donc je vais ajouter ce qu'on appelle un attribut ça va être par exemple là une taille une pointure une couleur donc je vais ajouter un attribut pour vous montrer l'exemple et l'attribut ça va par exemple être je vais mettre n'importe quoi je vais mettre longueur non public longueur url longueur voilà tout ça on s'en moque et ça va être soit un bouton radio donc ça veut dire que si j'ai peu de choix c'est bien parce qu'on va avoir les choix l'un à côté de l'autre et un petit bouton pour le sélectionner ou une liste déroulante qu'est ce que c'est ben c'est ce que j'ai là actuellement ça c'est une liste déroulante ou un choix de couleurs ça va être des carrés comme pour quand j'ai montré avant les couleurs donc un carré où on va cliquer sur la couleur qu'on veut choisir donc je vais laisser liste déroulante donc là on voit bien que j'ai longueur en plus et dans le nombre de valeurs j'en ai 0 c'est normal j'en ai pas rajouté donc ici je vais faire ajouter une valeur et donc pour longueur je vais ajouter la valeur par exemple 10 mètres enregistrer et ajouter une nouvelle on va imaginer que c'est une longueur de bobine ou d'autocollant et 100 mètres voilà donc là je reviens dans mon produit ici donc tout à l'heure j'étais dans déclinaison et on voit que j'ai aucune déclinaison ce que je vais faire c'est que je vais me servir ici du générateur de déclinaison ça me prévient qu'on va sortir de la page donc c'est pour ça qu'il faut aller en dernier dessus parce que si vous n'avez pas enregistré vos précédentes modifications vous allez les perdre donc je fais ok et je vais me retrouver sur une interface voilà où je vais choisir les attributs concernés par le produit donc là par exemple je vais dire que ce produit là il existe en 3 longueurs il existe en gris noir bleu marron jaune donc pour sélectionner plusieurs comme ça je maintiens pressé la touche contrôle sinon vous pouvez les ajouter l'un après l'autre et puis aller juste pour le fun on va dire qu'il y a aussi du 38 39 voilà puis du M et du L donc je clique sur ajouter et ça va me créer par rapport à tout cela les différentes combinaisons et je peux dire que par exemple quand c'est du 50 mètres j'ai un surplus de prix ça va coûter 10 euros de plus et ça va faire 1 kg en plus et pour 100 mètres ça va coûter 20 euros de plus 20 et pas 200 et du coup 2 kg de plus ce qui va impacter le prix total et le poids donc les frais de livraison je clique sur générer ces déclinaisons et là vous allez voir je vais avoir toute une liste de produits qui aurait dû normalement être fait par vous à la main et là par magie tout va être fait tout seul voilà donc ça a pris un petit peu de temps c'est normal voilà donc là ça veut dire que j'ai mon produit qui existe en gris 10 mètres pointures 37 taille M noir 10 mètres 37 taille M bleu etc etc pour toutes mes déclinaisons différentes ensuite une fois que j'ai fait ça je peux aller dans quantité et là on voit que je peux mettre des quantités différentes pour chacune des déclinaisons ça veut dire que si vous vendez une paire de chaussures donc vous en avez 10 taille 35 et bien je peux mettre 10 taille 35 et seulement 3 en taille 37 etc là je vais rafraîchir ma page euh non hop et on va voir que ah non j'ai mis 0 en stock pour partout alors ça c'est quand j'étais c'est une erreur de ma part quand j'étais dans déclinaison générateur de déclinaison vous avez ici la quantité par défaut donc c'est à 0 donc ça m'a mis tout en quantité à 0 donc moi je vais dire que j'ai un de chaque généré donc c'est pour ça que là je peux pas commander forcément ça m'a un petit peu de temps à créer toutes les déclinaisons voilà voilà et donc là on voit sur ma droite en plus de choisir mes quantités donc là je peux pas aller au delà de 1 puisque j'en ai qu'un en stock je peux choisir ma taille ma pointure ma couleur et ma longueur là c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'économiser énormément de temps donc là on a vu l'ajout d'un produit l'ajout d'une catégorie ensuite pour ce qui est des fabricants si vous voulez mettre en avant les marques que vous vendez donc ça se passe ici dans fabricant vous pouvez modifier l'existant ou ajouter un fabricant voilà donc en mettant le nom du fabricant un texte sur lui si vous le souhaitez son logo balise de titre méda description méta mot clé et si je l'active ou non voilà ensuite on va passer à l'onglet commandes l'onglet commandes qui va vous permettre de voir les commandes passées par les clients ok donc là on voit que j'ai des commandes de test de test effectué par jando donc quand je reçois une commande typiquement donc là elle est en attente de paiement par virement donc ce qui voudrait dire que le client a choisi qu'il paye par virement bancaire et la commande se met automatiquement en attente de paiement puisque bien évidemment on doit vérifier que le paiement s'effectuer sur notre compte avant d'envoyer l'objet donc là je clique sur la commande pour l'ouvrir et voir comment ça se présente alors à savoir bien sûr vous recevez un mail également à chaque fois qu'une commande est passée sur le site ce qui vous évite de vous connecter régulièrement c'est très long voilà ah non j'ai un internet qui est horriblement loin à la maison donc en fait sur la commande vous allez avoir toutes les informations toutes les coordonnées du client le détail de son panier vous allez voir également sa provenance donc s'il est venu sur votre site par un lien direct ou alors s'il est venu ben je sais pas par facebook voilà des choses comme ça donc là on voit voilà donc une livraison en attente là on voit tous ces détails adresse de livraison, adresse de facturation parce qu'on sait que ça peut être différent un commentaire privé donc ici par exemple je sais pas ce mec là un jour il vous a fait une crasse ou vous vouliez être redevable de quelque chose vous pouvez marquer ici une note qui restera ici je clique sur plus de détails voilà donc en cliquant sur plus de détails j'ai des informations bien plus poussées donc c'est les produits qu'il a déjà acheté ces adresses ces différents paniers qu'il a finalisé ou pas le groupe dans lequel se trouve le client donc en l'occurrence client ces dernières connexions vous avez tout un tas d'informations assez précieuses et complètes sur le client donc je vais revenir à la commande plutôt en faisant précédent voilà donc vous pouvez imprimer la commande il n'y a encore pas de facture et pas de bon de livraison pourquoi tout simplement parce que vous êtes encore en attente du paiement quand votre paiement est validé donc là ici on voit ce qu'il a acheté quand le paiement a été effectué ici vous allez changer l'état vous allez changer l'état de la commande on va dire que le paiement a été reçu paiement accepté mettre à jour l'état dès l'instant que le paiement est accepté forcément il y a facture donc il va y avoir génération automatique par la boutique de la facture le client va également recevoir une copie électronique de cette facture hop vous voyez ici voir la facture maintenant vous avez remis le colis au transporteur donc il est en cours de livraison on va faire mettre à jour l'état et puisque vous l'avez remis au transporteur que vous avez les informations de livraison voilà vous avez le bon de livraison qui est possible qui est accessible et puis ben ça donc généralement les commandes restent sur en cours de livraison mais ben une fois que vous l'avez livré si vous y pensez ou si vous êtes quelqu'un de très droit et ordonné vous pouvez penser à la marquer comme livré et comme ça vous êtes bien au clair dans votre liste de commandes voilà livré quand vous changez un état que vous passez en paiement accepté ou en cours de livraison par exemple le client va recevoir pour en cours de livraison notamment il va recevoir un mail qui lui dit que sa commande a été expédié donc ça permet un suivi vraiment complet de la commande ici on peut voir aussi qu'on a les messages prédéfinis donc délai ça dit que malheureusement voilà il y a un délai je sais pas quoi montrer au client donc là le but c'est de faire oui c'est que vous pouvez directement par cette interface envoyer des messages au client voilà donc je vous ai montré les principales fonctionnalités de la boutique si vous avez des questions autres voilà par rapport à à d'autres menus que vous n'avez pas compris ou vous n'arrivez pas à vous servir n'hésitez pas à me demander avant de faire des bêtises voilà donc c'était Nicolas Milot pour Skynet Design pour votre boutique PrestaShop à bientôt